Salut les gars c'est Couchou, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'achat en vente Donc ça va être très simple, ça va surtout être basé sur des enchères Je vais vous montrer quelques petits joueurs qui fonctionnent, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les joueurs que je vais vous montrer dans la vidéo Actuellement je suis déjà à presque 1 million de bénéfices, je crois même qu'au moment où la vidéo va sortir je les aurais déjà fait Donc cette technique elle est très simple les gars, vous prenez des joueurs dans des championnats atypiques Là c'est le premier exemple, donc c'est le championnat belge, avec une nationalité néerlandais C'est un joueur souvent utilisé dans les SBC, il peut être partout dans les SBC Mais c'est un joueur que les gens achètent en général en achat immédiat, donc ils ne font pas d'enchères Donc vous c'est très simple les gars, vous allez tous les prendre Donc là au moment où je faisais ça, le joueur il coûtait 900, vous montez jusqu'à 500, voire grand max 550 aux enchères Sur 50 offres, vous allez en avoir une trentaine pour vous, pas besoin de surenchérir C'est une technique où vous n'allez pas vous faire ban aussi, donc c'est une technique super cool Et je vous dis ça à la portée de tout le monde Donc là je vais vous montrer déjà un premier listing de vente Erlany pareil, il marche aux enchères, vous pouvez y aller les gars, il n'y a personne qui surenchère Vous les avez presque au prix mini Barrella c'est le même système, pareil des enchères, vous les faites à 450, 500 Vous n'allez pas vous faire surenchérir et c'est de la vente facile Là je vais vous regarder aussi tous les joueurs néerlandais, je ne vous ai pas tout montré juste avant Mais j'en avais fait vraiment pas mal, donc là vous voyez il y en a déjà 5 Et je pense qu'en tout il doit y avoir à peu près 3 pages Donc 3 pages, vous listez, ça part direct, ça vous encombre pas, les crédits montent direct Et je vous dis ça à la portée de tout le monde les gars Après il y a des heures pour faire ça les gars, moi je vous conseille de faire ça entre 2h et 10h du matin C'est sûr qu'il faut être sur la play, mais c'est vraiment les heures où ça marche bien Donc dans la vidéo il y a même des joueurs que vous allez voir les gars Je n'ai pas enregistré quand je les ai vendus, il y en a que je n'ai pas fait beaucoup de bénéfices Donc je ne vous ai pas mis les ventes Ici par exemple sur celui-là je me suis fait beaucoup de bénéfices Gonzalo Guedes, donc là vous voyez au prix où je les achète c'est vraiment des prix dérisoires Ici 4000 crédits pour vente à 10 000 Ici 7500, après ça dépend si il y a du monde ou si je suis tout seul dessus Là ici c'est des Muller, des Muller j'en avais acheté énormément Je ne me suis pas fait énormément de bénéfices Regardez ici un 5000, donc les Muller je me suis fait 500 voire 1000 crédits max Ici 3500 crédits le Gonzalo Guedes Il y a mon petit frère qui a fait aussi des enchères sur certains joueurs Qui coûtait 30 000, il y en a même eu à 3000 crédits l'enfoiré, il m'a fait vomir Donc je vous dis, il y a des heures où il n'y a vraiment personne pour vous surenchérir Voilà tous les Gonzalo Guedes, il n'y a pas de suspense Je les aurais tous vendus direct, dès que je les listais Ils partaient presque, de toute façon je vais vous montrer ça tout de suite après Tout est vendu Les gars j'en profite deux secondes les gars Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, mettez des likes Parce que c'est ce qui va me motiver à continuer A l'époque je faisais plus de 1000 vues par vidéo Là c'est vrai que c'est dur, mais c'est un peu de ma faute Bon donc ici regardez tous les Gonzalo Guedes Je disais c'est un peu de ma faute, c'est moi qui ai arrêté Donc voilà quoi, j'en paye les pots cassés Mais ne vous inquiétez pas je ne vais pas lâcher Donc ici les Nkulu les gars, pareil c'est une carte Vous prenez des enchères, regardez ici à combien je les ai chopés aux enchères Ils coûtaient 1700 crédits A chaque fois que vous en chopez un les gars, c'est presque 1000 crédits dans la poche Franchement je ne vois pas pourquoi vous en priverez C'est super facile, personne n'est dessus Il n'y a pas de concurrence Donc là vous voyez, j'ai vendu ça Mais j'ai acheté que ça, mais vous allez voir j'en ai fait tout plein A côté je n'ai pas su vous montrer Je n'ai pas retrouvé, je n'ai pas enregistré Mais les Xavier Martinez, pareil aux enchères Vous les chopez à 2000 crédits Facile, sans concurrence Donc c'est un joueur pareil, je vous conseille Muller comme je vous ai dit, je vous conseille un peu moins C'est pas ouf ouf les Muller Même si tous ceux là, j'ai dû les acheter dans les 8005 Mais je ne me suis pas fait énormément de bénéfices Ça n'a pas marché de ouf Muller Donc ici les Nkulu ça a tellement bien marché les gars Je me suis dit, pourquoi m'en priver Donc voilà, vous voyez, je crois qu'il y a 3 pages en touche Si je me rappelle bien Donc voilà, 3 pages Vous voyez ici, il y a le petit gardien là Pareil, je les ai chopés en tech 59 Ceux là, ça tombe, il n'y a pas de concurrence Là je vais vous montrer un petit truc Les SBC, il y a eu un SBC hier avec Pulisic J'ai acheté des petits buteurs Même si ça va vite, vous voyez, c'est des bronzes J'ai acheté à 200 crédits Ça, ça reliste, vous relistez ça à 700 C'est pas beaucoup de bénéfices Mais ça ne coûte rien Et vous faites des petits bénéfices sur des cartes à 200 Pour ceux qui n'ont pas de budget Ça fait toujours extrêmement plaisir Donc vous voyez, là je les ai même vendus à 600 Bon en tout cas, c'est parti direct C'est sûr, c'est pas du gros bénéfice Mais pour les petits budgets, faites bien attention à ça les gars Donc les gars, c'est la fin de la vidéo Des pouces bleus Abonnez-vous Et je vais me motiver les gars, vous en aurez de plus en plus de vidéos Allez, ciao tout le monde